Après un semblant d'arrêt de production suite au passage de Vox TV sur ce site, les présumés pollueurs ont refait surface. Cette société incriminée par les populations du quartier Bindoulou 1 aurait profité du silence des autorités sur cette question sensible qui aurait déjà fait des répercussions sur la santé de certains habitants. Conscient de leurs droits, certains malades ont saisi les magistrats en collaboration avec les médecins pour culpabiliser ou acquitter cette société spécialisée dans le recyclage des métaux pour obtenir des lingots d'aluminium et de plomb. Ce rapport médical d'un habitant du dit quartier donne la conclusion suivante. Il ne s'était pas agi d'une tuberculose pulmonaire, il s'était plutôt agi d'une branchite dispénéisante causée par inhalation de fumée toxique. Ces victimes de pollution de l'air et de nuisants sonores ont bien voulu faire entendre davantage leur voix aux autorités à travers cette déclaration lue devant Metsa Congo. Nous, population du bloc administratif Bindoulou 1, réunis au sein du collectif pour la lutte contre la pollution de l'air et de l'environnement, dénonçons les abus environnementaux perpétrés par Metsa Congo. Fumée, vibrations, bruit excessif et tapage nocturne, odeurs désagréables, qui constituent un véritable goulot d'étranglement pour les populations. Dénonçons l'intransigeance du comportement attentatoire à l'environnement de l'exploitant Metsa Congo qui poursuit son activité au mépris des crises et des plaintes des populations et de la loi environnementale en vigueur. Déplorons la dédramatisation et minimisation du risque sanitaire par l'autorité compétente au niveau local en dépit de la manipulation sans précaution des substances toxiques par Metsa Congo. La complaisance et la passivité des services de l'environnement censés lutter contre la pollution et protéger la population. Le silence et l'immobilisme des pouvoirs publics et des collectivités locales, malgré de multiples requêtes des populations qui leur ont été adressées, tenant compte de leurs compétences respectives. Demandons l'intervention du gouvernement de la République dont le principe est, selon la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le silence des autorités face à cette pollution ne cesse d'indigner les populations environnantes privées de leurs droits. Nous souffrons et ne savons plus à quel sein se vouer. Notre ennemi commun ici, c'est cette fumée toxique qui nous pique aux yeux et dans les narines. A cause de cela, j'ai envoyé le nourrisson que j'avais dans la parcelle, très loin de cette poudrière. J'en suis également l'une des victimes. Quand ils brûlent leurs métaux, on est à un doigt de l'enfer. J'interpelle plus, madame la ministre. Voilà que la société est autour de plus de 200 ménages. Est-ce que nous allons finir par mourir au profit des Indiens qui iront fêter les milliers de chez eux en Inde ? Si on se décide aujourd'hui de fermer la société là par force, on le ferait. Mais on ne peut plus encore engager ces procédures. On laisse l'État faire son travail. Sont aussi exposés aux maladies respiratoires et autres, ces ouvriers exerçant parfois sans normes de sécurité à l'intérieur de l'usine. Une telle activité devrait se faire dans les normes et loin des habitations.